Un petit ballon là pour Johan Nicou qui met en retrait profond Jorietti qui décale là-bas pour Fernando Fernando qui va changer de côté avec la montée de Julien Faubert sur le côté droit qui est enroulé avec Alonso, Julien Faubert peut-être et le bon tacle défensif là de Jean de Macoune ça sera le premier corner de cette partie en faveur des Girondins de Bordeaux avec là-bas pour Thierry Scorner, Juan Pablo, Francia buteur contre Lyon à Gerland sur pénalty après une faute sur Jean-Claude Archeville et on va suivre ce corner, c'est parti avec Juan Pablo, Francia au premier poteau la tête peut-être de Gérald Cid et ça passe sur le poteau sur la transversale plus précisément la transversale de Tony Silva c'est un match qui est parti sur les chapeaux de roue première occasion pour Bordeaux Gérald Cid qui trouve la barre transversale si c'était rentré ça aurait été un début comme à Lyon, fantastique Pablo Francia qui lance à l'errandoui Alonso il y a peut-être un coup à jouer à l'errandoui Alonso le centre peut-être d'Alessandro Alonso il y aura la tête de Marouane Chamac oh super sauvetage de Raphaël, magnifique quel sauvetage de Raphaël Schmitt magnifique idéalement placé pour sortir ce ballon après cette tête de Marouane Chamac on la revoit cette action avec un petit ballon de Juan Pablo Francia pour aller rendre Juan Pablo, pardon Alonso Silva joue bien le jeu et là la tête est magnifique mais geste défensif fantastique C'est parti et le ballon et le but pour Aubragniac offre le ballon de but pour les Lillois on le disait Prudence sur les coups de pied arrêtés c'est dommage on dirait que c'est Marouane Chamac qui le met contre son camp on dirait que c'est Chamac qui met le but contre son camp oui c'est Chamac c'est Chamac qui met contre son camp et voilà c'est la fin de ce match entre Bordeaux et Lille et la victoire du LOSC ce soir ici au stade Jacques Chabandelmas avec un but, un ski contre son camp